Soyez les bienvenus sur Politiquant, chaque pays a ses martyrs qu'il vénère, le Congo a les siens et ne peut pas se permettre le luxe de les désacraliser. J'ai souhaité commencer l'émission d'aujourd'hui par cette interpellation de l'honorable Françon Zekouye, interpellation tirée de son tweet publié hier à la suite des incidents, mieux des événements, survenus au siège de la Fondation Mousset Laurent-Désirée Kabila. On a vu, en début de soirée, le communiqué de la présidente de la Fondation, l'honorable Joannette Kabila, qui condamne la violation des locaux de cette Fondation pour une nouvelle fois par des éléments présentés comme étant membres de la DEMIAP. Quelques biens ont été emportés, on va tout comprendre, tout savoir, parce que nous, on aime bien le détail, c'est même ça notre slogan, la force du détail. Pour mieux comprendre, ou tout savoir, on a fait venir Papi Tamba, qui n'est plus à présenter, mais en fait c'est pour la première fois qu'il débarque d'un politiquant. Il verra bien que les règles ont changé, qu'il y a eu quelque changement évidemment, mais l'âme patriotique continue à briller. Bienvenue, Neko Papi. Merci Neko Jean-Pierre. Comme d'habitude, je suis un citoyen céleste. Citoyen céleste. Comment se porte Dieu le Père ? Le dimanche, on l'a vu, il est toujours dans les montagnes namibiennes où il a changé. L'incorrigible Jean-Pierre. En fait, je n'essaie pas de déifier l'ancien président, mais dans ma tête, quand ce qui est dans votre tête, il y a plusieurs fois, il y a plusieurs occasions. Quand je parle de Dieu, je parle de Dieu le Père. Non, il y a des minuscules. Il y en a la zone au bas, mais pourquoi ? Non, c'est difficile de me convaincre. C'est difficile. Vous voulez savoir une chose ? Je reviens du paradis, je ne reviens pas de la Namibie. Ah, d'accord. Au moins là, ça vous rassure maintenant. Du paradis, pas de la Namibie. Bien. Au bout d'un moment, ça, je ne reviens pas de la Namibie. 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 Le problème, il y a le réchauffement climatique. Je sais qu'il y a un monde. Il y a une particularité. Je reviens pas de la question. Il y a un problème qui est de la Namibie. Il y a une commune qui est de la Namibie. Oui. Dans ce temps-là, les immeubles poussent comme des champignons. Mais dans le nord, il y a un environnement qui se souhaitait. On casse les anciennes bâtisses. On en construit d'autres. Non. Dans l'espace, il y a un souci qui est construit, pété. Il y a un immeuble. Mais lorsque vous prenez un immeuble 4, 5 et mati. Si il y a 5 étages, il y a un souci. Il y a un peu de la route. Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci qui est de la Namibie. Ce n'est pas normal. D'un côté, il y a un souci. Et l'autre, il y a un souci. Le courant, il y a un souci. On vit l'enfer. Quand je parle, il y a une norme et un environnement. Ça inclut tout ce qui est de la Nouvelle-Bahona. Ils ont respecté ce que les normes étaient. Vous savez, certes, les boums immobiliers, c'est une bonne chose. On a connu après la Chitié à Franconne-Espagne. Il y a un grand boum immobilier. Mais les boums immobiliers doivent se faire dans les normes. Non pas seulement en cherchant à recasser, à clôtir. Il y a pas tout. Il y a un des besoins qui sont des normes. Non. L'environnement, aujourd'hui, c'est une dimension très importante. Vous pensez que tous ceux qui construisent n'ont pas des permis de bâtir. Ils n'ont pas vu des services étatiques. Non. Curieusement, ils reçoivent des permis de bâtir. Curieusement. L'autorisation de bâtir, ils en reçoivent. Mais ils en reçoivent de manière que j'ai dit qu'ils ont mis de bâtir. Bien. D'ailleurs, de toutes les façons, est-ce que ça compte encore ? Parce qu'on a vu des gens qui ont obtenu l'autorisation de bâtir, à Bukhara même, à Banda Kounabango, lorsque l'opération Jé Koko est-ce que c'est ça ? Il y a tellement à dire aujourd'hui, cher papy. On est content que vous soyez là. Parce que Zali, première émission, vous voyez qu'on s'est passé sur le plateau de Politicon RDC. Nous rappelons, on a Bandekba, Kota Labiso, et c'est votre nouvelle adresse, parce que l'ancienne a eu un petit souci technique et nos équipes y travaillent toujours. Pour l'instant, nous sommes ici. Vous êtes maintenant presque 13 000 à nous rejoindre. À la fin de cette semaine, il faut qu'on fête le premier mois de Politicon. Nous vous dirons ce qu'on a fait. Quatre semaines, et ni ni tout ça, on n'a pas besoin de ça dans l'avenir. La santé d'abord. Parce que quand vous avez un dossier, c'est l'une des rares fois que vous vous amenez sur le plateau de télé avec des dossiers, une phare de chemise. Mélitez-nous d'abord. Attenuons les chocs. Comment allez-vous ? Je suis un peu malade. Je crois que vous l'avez remarqué par ma voix. C'est un peu malade. Mais l'important, c'est que si j'ai un sujet principal, bien entendu, il y a tellement ma casse que j'ai pu se doper un peu. On se doper juste le temps de faire l'émission. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Parce que les gens ont arrêté de nous poser des questions. mais papi, tu as un peu comme on a été. Pius, Romain, Roland, Aza, comme on a été. Ils sont où ? Ils viendront chacun à son tour. On espère que vous passez du bon temps de télé comme vous l'aimez bien. L'honneur, on a été surpris d'apprendre qu'il y avait un mouvement qu'on a coûté à la Fondation Mousé. Personne n'avait la certitude parce que moi, je suis passé par là. Et moi, justement, j'ai constaté que j'ai une gravité. J'ai trouvé que c'était normal. On a roulé, on est passé. Jusqu'à ce que j'ai eu la confirmation avec le communiqué de l'honorable Janet Kabila. Racontez-nous en détail, papi. Mais ici, on aime le détail. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Il n'y avait pas dans la Fondation parce qu'ils ont eu peu d'égal. Ils ont eu peu d'égal. Ils ont eu peu d'égal dans le bon marché. Et si on a entrepôt, dans l'entrepo égal où ils ont, ils ont eu un bon marché. Ils ont venu à acheter. Ils ont venu à acheter. Oui, ça tu connais. Je dois parler de ces événements. Il y a un boulot. Je crois que c'est la troisième fois. Mais deux fois, on a l'oubélé, on a fait un plateau. On a eu. Makambou Oya a visité la Fondation pour des raisons que personne n'arrivait à comprendre. On est à la troisième fois. On est à la troisième fois. Tout a été dit dans les communiqués de la présidente de cette Fondation. Qui a aussi fait les tours à ma réseau social. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que tout est bien ce qui s'est passé. Je vais seulement interroger l'opportunité de ce genre de choses. si tout, cette fois-ci, il y a un symbole très fort. Et bien, Mekiko Mema, en l'occurrence, Mema Kyi, la dépuille de Mosele qui a une grande valeur sentimentale. L'opportunité de cela prouve qu'on a affaire avec des gens qui sont à la recherche de quelque chose. À la recherche de quoi? De quelque chose. Parce qu'il n'y a pas moyen, Jean-Pierre, d'interpréter les faits autrement. Vous débarquez à un endroit. Vous ne trouvez rien. Vous débarquez une deuxième fois à un endroit. Vous ne trouvez rien de ce que vous cherchez. Vous débarquez une troisième fois et avec, on constate même la disparition du loco. et vous débarquez de ce que vous voulez. Il montre... Disparer ou emporter parce que dans le communiqué, on dit qu'on aurait emporté une montre des clés USB. Non, allons-y. Non, ce que vous voulez dire c'est parce qu'il y a certaines choses que vous considérez comme disparu. Pourquoi? Telles que Mbongo. Est-ce qu'il y a un procès verbal pour redresser que ce soit qui monte en tel ou bien travailler avec tel dans Mbongo et un transport ou que ce soit qui est en approche de ce que vous voulez. Ça, c'est disparu. Alors, les appels sont, c'est l'opportunité de tous ceux-là. Autant être clair. Être clair veut dire que non, voilà, nous nous prononçons pour la fermeté de la fondation de Laurent Désiré Kabila. Il ne faut pas jouer sur l'hypocrisie. Lorsque, un, on bat campagne, on arrive au Katanga. On loue les mérites de Laurent Désiré Kabila avec la phrase de N'est jamais trahi. N'est jamais trahi le Congo. On quitte le Katanga, on va dans l'espace de la grande Kivu. Là-bas, on fictige encore l'arrivée à Laurent Désiré Kabila dans le pouvoir. On l'aime ou qu'on ne l'aime pas. N'a-t-il pas été dans ce pays un ancien président de la République? N'a-t-il pas été dans ce pays un ancien président de la République? Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est comme si les moboutistes à l'époque en réalité étaient ensemble et qu'ils avaient une rage contre le kabilisme. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus dire à nos amis du pouvoir les méfaits du fait président Mobutu. Quand ils ont l'occasion, ils vont jusqu'à rendre son épouse visite dans Angola et puis dans le Maroc. Dans les faits, vous constatez qu'ils sont ensemble. Donc, aujourd'hui, c'est maintenant les moboutistes ou les enfants des moboutistes qui sont en train d'être réveillants par rapport à quelque chose. Mais pour quelles raisons? Est-ce que le véhicule qu'on a pris, normalement, il fallait aller dans la fondation ou bien aller dans le patrimoine et à l'État? J'aimerais comprendre. Vous savez, il faut véhiculer et aller dans le patrimoine et à l'État. n'est-ce qu'ils appellent? Ou bien amuser? Je ne sais pas. Je pose la question. Je voudrais comprendre. Est-ce que l'État a un service approprié pour ce genre de choses? Et surtout, avec l'actuel pouvoir. Pourquoi depuis très longtemps? Même eux, ils ont fait tout un mandat. C'est vrai qu'il a toujours été là. Vous dites qu'il a une importante valeur sentimentale pour la famille. Sentimentale parce qu'il faut savoir aujourd'hui, je sais une chose en tant que citoyen céleste, et en tant que croyant. Je sais que les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Fatih n'est pas internel. Et je sais aussi que chaque chose a un débit et a une fin. Ce n'est pas à moi de déterminer le débit des choses et la fin des choses. Ça appartient à Dieu. mais je sais à faire certitude que chaque chose a un débit et une fin. Fatih a interré son papa ici au pays. Chaque fois, nous passons devant les mausolées. Il pense dans sa tête parce que c'est lui qui devrait, dans cette matière précise, arrêter l'hémorragie. S'il le veut. Il pense dans sa tête que ce qu'ils sont en train d'imprimer dans les cœurs de certaines personnes. Et au salaké, le corps de son papa repose aussi en paix lorsque, peut-être, lui ne sera plus au pouvoir. Alors, quelle est l'opportunité de ce genre de choses? Moi, je ne les comprends pas. Chaque fois quand vous venez, vous ne trouvez rien. Est-ce qu'on a dit à la sécurité ou aux agents de trouver là-bas ce qu'ils cherchaient concrètement? Chaque fois quand ils viennent, vous savez, quand vous cherchez quelque chose, ça doit être inscrit dans les mandats que vous avez. Vous avez un mandat? Mais ils viennent sans mandat chaque fois. Il n'y a pas de mandat de perquisition. Je dis bien, ils viennent chaque fois sans mandat. Et je crois que les communiqués aussi les révèlent. Alors, quand il y a un mandat, il y a l'objet de la perquisition, il y a l'objet à des centres, ainsi de suite, et il y a un contrôle d'un juge. Les juges doivent vérifier la régularité et la procédure même à la perquisition. Mais quand c'est un service tel que l'adémie à la répétition qui vient, c'était le cas, c'était la demi-appui. Et on a dit qu'il y avait même certains éléments à la garde présidentielle. Pour se comporter de cette manière ou à une fondation ou à chaque fois quand vous arrivez, vous ne trouvez rien. Est-ce qu'ils ont eu vent que l'on cacherait quelque chose là-bas sur le boulevard où il y a des pots, il y a des beaux marchés parce qu'au lobby, il y a une base et 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 il y a une base qui se tramerait quelque chose ou on cacherait, on dissimulerait quelque chose dans la Babilôme. Expliquez-nous un peu. Jean-Pierre, ces questions que je me pose sont légitimes et fondées par les comportements qu'on observe. Mais la deuxième chose, quand ils arrivent à Égal, Égal dans ces pays est déjà fermé, vous en savez quelque chose parce que vous en avez même déjà parlé. Oui, pour des raisons que tous nous connaissons. il ne restait que les entrepôts. Ils viennent là-bas, ils cassent les chambres froides, ils cassent tous les bureaux qui ne sont pas occupés. À la fin, vous savez, c'est que les majors qui avaient conduit l'opération vont dire aux gens qui étaient sur place qu'ils 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 avaient un mauvais signalement qu'ils avaient juste un mauvais et un faux renseignement. C'est ce qu'il a dit ? C'est ce qu'il a dit ? Non, ou c'est ce qu'il aurait dit ? Non, j'ai dit c'est ce qu'il a dit parce qu'il y a des audios mais ces audios-là tout naturellement n'ont pas été divulgués parce que nous ne sommes pas comme les autres. Et non, excusez-nous. Jean-Pierre, ça nous met tous en insécurité. Ça veut dire que quelqu'un demain peut se réveiller pour dire qu'il y a des choses suspectes. Au studio de Jean-Pierre là-bas, à la Gombe. Chez Papi Tamba. C'est simple, s'il pense qu'il y a des choses dans ces endroits-là où il y a selon Bango. Il y a des choses qui sont lesquelles qu'il y a des vérités dans les Congolais. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ce n'est pas à nous de les dire parce que nous, nous subissons ce genre de choses. Mais Bango, ça me rendra à la répétition. Ils doivent dire aux Congolais qu'il y a des choses qui sont lesquelles qui sont lesquelles qui sont lesquelles à côté pour voir ce qu'il y a un jour qui sont lesquelles 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 qui sont les Congolais. Alors, l'Obi, c'était à la Fondation, dans l'un des dépôts égal. Demain, on pourrait étendre l'opération. Demain, c'est chez Papi Tamba. Devrions-nous être surpris que Demain, que ce soit GLM qui est perquisitionné ou le parc de la vallée de l'Ancelé? Vous savez, quand il s'est déjà passé ça, franchement, qu'est-ce que nous pouvons encore avoir comme réserve pour penser à Maka Mususu? Alors, autant qu'ils disent clairement ce qu'ils cherchent parce qu'en ce qui concerne les parcs GLM, les parcs plutôt de la vallée de l'Ancelé, quand il y avait des bruits qu'on va perquisitionner Kinga Kati, il y a une correspondance de Kinga Kati, c'est-à-dire du parc de la vallée de l'Ancelé. C'est eux qui les ont invités de venir perquisitionner et voir maintenant ce qu'ils sont ne sont jamais partis. S'ils veulent partir aujourd'hui, puisqu'il y a déjà cette correspondance-là, ça ne va pas nous déranger. Sauf que quand ils partent, quand ils disent aux gens que nous n'avons rien trouvé, ils doivent savoir parce qu'il y avait des choses là-bas qui peuvent dire que nous avons trouvé des cartons de Thompson. Mais pourquoi ils disent qu'ils n'ont rien trouvé ? Ils n'ont rien trouvé de ce qu'ils cherchent. Alors, c'est quoi qu'ils cherchent ? Ils ont seulement le courage de dire aux Congolais que voilà, nous sommes mentés de faire ça, 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 parce que nous sommes mentés de chercher ça. Peut-être que ceux qui cherchent sont supposés cherchent des paquets des biscuits. On va leur dire « Monsieur, c'est parquet des biscuits, c'est la bici qu'ils arrivent, venez, on va vous aider mais il n'y a besoin. Parce que peut-être les parquets des biscuits peuvent servir à fabriquer des choses, des choses qui peuvent exploser peut-être, je ne sais pas. Pensez-vous, comme j'ai lu sur Internet, que ceux-ci participent à une campagne d'intimidation ? Est-ce que tout va bien en ce moment entre l'ancien président et le président en fonction ? Non, mais attendez, Jean-Pierre. D'abord, on va intimider l'ancien président. Pourquoi ? Tout le monde sait qu'il n'y a plus des rapports depuis le 20 décembre des mille-etres, avant même le 20 décembre des mille-etres, 21. Tout le monde le sait. C'était 2020 ou 2021 ? 2020. Et même avant cela, tout le monde sait qu'il n'y a pas de contact. Il y a des cadioches à part-ci par là qui disaient que non, les deux personnes se parlaient, les deux personnes, il y a l'un qui protégerait l'autre et je ne sais pas les protéger de quoi. Non, il n'y a aucun contact entre les deux. Mais alors ? Oui, ça, on l'a vu en Namibie. Et alors ? J'essaie de dire et alors ? La seule question à se poser, qui a tourné les dos à l'autre ? Je vous la pose. Mais tout le monde le sait puisque la RITI, la coalition a été faite de façon unilatérale et en volant à l'autre et sa majorité. Et on sait qui a tourné les dos. qu'attendre-t-il de celui à qui ils ont fait d'image ? Qu'est-ce que Kabila, Joseph, pense de tout ça ? Qu'est-ce qu'il en pense ? La seule chose que je sais, c'est qu'il n'entendront. Vous qui avez encore accès à lui. La seule chose que je sais, c'est qu'ils ne l'entendront pas parler avec ses provocations. Maintenant, ce qu'il pense, moi je ne le sais pas. Mais si, mais s'ils attendent à ce qu'un jour ils convoquent la presse, qu'ils commencent à se plaindre, c'est qu'on est en train de faire tout ça. Non, il fait le constat, il est là. Crévant l'abcès, est-ce qu'on vous accuserait de verser dans des actes sédicieux ? De vouloir porter atteinte à la sûreté de l'État ? Crévant l'abcès, parlons-en. Vous savez, dans son dernier point de presse, parlant du contrat chinois avec des explications qui sont allées de façon un peu oblique, le chef de l'État a glissé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que ces gens-là qui ont géré le contrat chinois. Il a, vous avez vu comment est-ce qu'il a terni l'image de ne pas tout pas négocier le contrat chinois, mais alors qu'en réalité, il s'est vraiment trompé, c'est toute la ligne. Ah, bim, bam, je ne peux pas en parler maintenant. Ça, c'est l'affaire avec les services à l'Aneblocotoumé. Ce sont les mêmes qui cherchent à déstabiliser les pays. Les propos ne sont pas des moi, les propos sont des Fatih. Alors, si c'est le cas, si vraiment c'est le cas et qu'ils ont des éléments très solides qui vont dans ce sens-là, alors qu'ils fassent correctement le travail. Quand il parle de ceux qui ont géré le contrat chinois, ce n'est pas forcément l'ancien président, il y a eu des gens, des responsables, notamment Pierre Lombi. ceux-là font partie d'un pouvoir et ces pouvoirs échappotés par, plutôt d'un noyau d'une famille politique qui échappotait par les présidents de la famille. En clair, on vous accuse de vouloir déstabiliser la République. Maintenant, les choses doivent être dites clairement. Ce n'est pas par des formules je ne sais même pas comment, mais quand c'est comme ça, on s'y pose et ceux-là qui les disent ou qui les pensent ont des éléments. Parce qu'au fond... S'ils ont des éléments, ils ne vont pas faire des percussions ratées. Parce que pour les dire, il faut se dire que voilà, avec l'ANR, avec les services, nous avons la confirmation et la certitude que c'est vrai, à tel endroit il y a une cache d'armes, à tel endroit il y a des gens qui sont positionnés pour faire ça, 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 et vous allez les interpeller. Ça veut seulement dire que ce que vous avez dit est traduit en acte. Mais lorsque, après avoir fait ce genre de déclaration, on fait des ratés dans les perquisitions. Jusqu'à s'excuser à la fin pour dire qu'on avait un mauvais signal. Est-ce qu'il faut parler des ratés ? Qui sait s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient ? Je vous parle, Jean-Pierre, je vous parle... Parce qu'ils n'ont pas parlé. Le problème n'est pas qu'ils n'ont pas parlé, le problème d'abord, il n'y a rien. Non, ça dépend maintenant de ce qu'ils cherchaient. C'est pourquoi je dis que ce qu'ils cherchaient, il faut maintenant qu'ils nous disent c'est quoi qu'ils cherchaient. Peut-être qu'ils voulaient voir si vous continuez à vendre frauduleusement du poisson là-bas au dépôt égal. Si on continue à vendre du poisson frauduleusement, il n'y a pas de service de l'État approprié, c'est la demi-heure qu'ils doivent les faire avec des éléments, disons, tels qu'on nous l'a rapporté, la garde présidentielle. Ça, il faudrait encore le confirmer. Mais comme dit, tels qu'on nous l'a rapporté. N'y a-t-il pas de service de l'État dans ces pays ? Mais qui sont des civils ? Je ne connais pas ce qu'ils recherchent. Donc, je ne fais que des insinuations. C'est pourquoi moi, je suis en train de vous dire qu'ils disent aux Congolais clairement ce qu'ils cherchent. C'est là qu'il va de l'intérêt de tout le monde. Parce que ça devient la pure distraction au moment où le M23 est en train de progresser, de gagner des territoires, de conquérir des nouveaux territoires. Au lieu de focaliser notre attention en matière de sécurité de ce côté-là, on essaie juste d'embrouiller des paisibles citoyens. Le problème aussi, c'est le M23. Une certaine opinion reste convaincue. Enfin, l'interprétation qu'on fait notamment de l'activisme de Corneille Nanga. Bon, on va tous à la main bilingue pour qu'on ne va comprendre. Pour Naba Tebele, le fait que Nanga a créé l'Okonaï et qu'on a vu quelqu'un qui peut perdre le jeune Adam Chaloué le rejoindre, certains sont convaincus que Nanga serait, je préfère utiliser le conditionnel, des mèches avec vous. Jean-Pierre, pourquoi vous êtes tellement limité à Adam Chaloué ? Il fallait aussi ajouter Jean-Jacques Mamba. Oui, je parle d'abord des deux premières qui sont parties. pour que votre question soit logique, allez jusqu'au bout. J'allais juste s'aimer. Vous savez, Jean-Pierre, le président Nanga à deux ou trois reprises a fait des déclarations. Des gens ici aussi l'ont accusé de certaines choses. Il y a même le secrétaire général de l'IDPES qui est monté au créneau. C'était pour décrier une mine. Une affaire de mine il y a un carré minier entre eux. Franchement, Jean-Pierre, vous pensez que moi, Papi Tamba, membre du PEPERD, tel que je suis connu, je vais avoir un problème de carré minier avec les gens du pouvoir. Il va-t-il y avoir un commencement de deal avec ces gens ? Il ne sait pas qu'avant que Cornel Nanga quitte les pays pour aller à Salamakambouana, il était plus proche des gens de l'Union Sacrée et des gens du FCC. Il ne le sait pas. Et ils le disent et même par leur témoignage avec des problèmes de carré minier. Oui, Eliezer a dit qu'une fois Nanga... Il n'y a pas que lui, j'ai dit même le secrétaire général de l'IDPES en a déjà parlé. Maintenant, ce débit de transaction d'une affaire, peuvent-ils le faire avec Papi Tamba ou avec quelqu'un avec qui il parlait déjà ? Lui-même, le président Nanga, il a dit qu'il a déjà été réçu après ces élections, il a été réçu par le président Fachi. En quelle qualité ? C'est toujours en taille qu'un proche du président Kabila. De qui veut-on se moquer dans ces pays ? Adam Chalou, par une correspondance après l'échec de Chador. Il a écrit la correspondance a fait le tour des réseaux sociaux. La GNS de l'IDPES l'a même exploité à fond à l'époque pour dire que non, il doit constater sa démission ainsi de suite par rapport, par rapport, par rapport. Évidemment, il était devenu responsable des Malaïks à télévision, une très grande télévision qui émet à l'échec. 2024 ou en 2023, fin 2023, il apparaît à côté du président Nanga pour qu'on puisse accoler cela au PPRD. Mais plus grave, on ajoute, ça c'est Eliezer, il ajoute qu'il n'a qu'il chasse sa base de la PPRD de la PPRD. qui a fait un recrutement de la PPRD. C'est devenu une pépinière. Ils sont partis. Maintenant, j'ai posé une question à Eliezer. Une seule question, j'ai dit, citez-moi un nom parmi les jeunes à PPRD au lieu de la PPRD de la PPRD. Puisque nous les connaissons, je ne parle pas des jeunes à PPRD qui ont rejoint l'Union Sacrée. Parlons des jeunes à PPRD qui sont restés fidèles au parti. Tengelara Moko et Moko a rejoint le président Nang. A la place de ça, il a commencé à aller dans tous les sens. Comme je l'ai dit, la chaîne mon conquérante, je n'ai ni l'âge de céder à ce genre de comérages et de polémiques et je ne pense pas que j'ai eu le temps de la PPRD. J'ai fait seulement les constats qu'il a fait des déclarations sans aucune preuve. Ça peut être grave si c'était dans un autre pays. Mais ici, au pays, ici, d'abord, il m'a refusé les droits des réponses en prétextant que je n'ai pas qualité de demander des droits des réponses comme si je n'étais pas un membre du PPRD. C'est comme si la direction, je lui ai dit que la direction du PPRD que vous avez diffamé peut faire un document me chargeant moi, communicateur du parti, pour faire les droits des réponses au nom du PPRD. Le PPRD reste une personnalité morale et non pas une personnalité physique. Ça veut dire, le PPRD ne peut que parler par ses membres. Et les gens pensent que c'est à moi, Papi Tamba, qu'il va au Tangisa, Bilo Kwande Nguéwana. Il faut voir avec arrogance où est-ce qu'il a déjà fait une organisation morale commencer à parler. Il faut avoir mandat quand même. Mais c'est vrai, j'ai dit que les mandats ce n'est pas la direction du parti et je lui ai dit que le PPRD peut me mandater comme son communicateur pour venir faire les droits des réponses. Et j'ai même fait le double et pas à Christian le président de SESAC qui n'a jamais aussi réagi double à SMS1. Donc, il a préféré à Esquivé, à Kenabilo, comme sous, tout ça. Au filet, on ne vous a pas accordé votre droit de réponse. Non, j'ai parlé ailleurs. Eliezer a parlé là-bas en tant que politicien, en tant que journaliste, en tant qu'invité, son média, à quelle organisation, quel organigramme ? Il y a un peu du bourglio. Mais dans tous les cas, l'honneur mérite d'être préservé. Si c'était ailleurs, le PPRD pouvait l'attaquer. Mais on n'envisage même pas ça parce que la justice sous Fatih est malade. Je ne dis pas que la justice est malade, comprenons très bien. La justice sous Fatih parce que c'est lui-même le président de la République qui l'a dit la justice est malade. On ne vienne pas impiter cela à Papi Tamba. Moi, je ne fais que paraphraser notre chef. Vous commencez à avoir peur, Papi. Avoir peur de qui et de quoi ? Peur de qui et de quoi et pourquoi ? Justice malade. Évidemment, en parlant à Macamboa droit de réponse, nous avons reçu ici les messages de désapprobation et contentement de l'ancien vice-président de la République, Maître Azarias Robertoy. Au sujet des propos tenus ici par un de nos invités, Maître Robertoy qui a instruit à ses avocats d'aller en justice contre le journaliste Fabien Lumballa. Nous essayons de voir à la mesure dans quelle mesure assurer nos bons offices pour que cette affaire soit étouffée. Parce que ça ne nous ferait pas plaisir d'avoir un deuxième Stanis Boujaquera en prison. Mais en même temps, en tant que journaliste, nous devrions également avoir la mesure de ce que nous disons. Ici, je ne parle pas de Stanis parce qu'il n'a jamais rien dit ni signé l'article pour lequel il est détenu. Et puis, on a un dossier on peut passer à autre chose ou bien détailler Moussa comme à qui c'est ça. Non, non. L'essentiel est dit la seule chose que nous devons retenir et que nous allons demander formellement aux services de sécurité c'est de dire exactement à nous les Kabilistes ou à la famille du président Kabila ils sont à la recherche des voix. Ça va faciliter les choses parce que quand ils font du tâtonnement et dire à la fin qu'ils n'ont rien trouvé ça veut dire qu'ils cherchent quelque chose mais qu'ils n'ont pas pu trouver mais ça montre aussi qu'il y a la chérie avant avant les bœufs ça veut dire que dans leurs enquêtes ça montre qu'il n'y a rien. Est-ce qu'à un moment donné ça vous inquiète? Est-ce que ça vous stresse un peu? Non, c'est plus c'est révolté. Ça ne peut que c'est révolté parce qu'on n'a pas le droit dans un état de droit de troubler la quiétude des paisibles des citoyens on n'a pas le droit c'est-à-dire dormir avec l'idée de penser parce que on va dire moi je suis civil oui ils ont été chez Dunia une fois Dunia c'est tout ce que c'est parce qu'il est national cadre du PPRD brav chez lui au moins clairement on avait dit selon le baptême je te vois qu'ils sont allés chercher des armes des armes chez Dunia je le cacherais là-bas chez lui il semblerait mais il n'a encore rien trouvé pourquoi trouver la quiétude des paisibles citoyens pour rien en face on vous dira mais même chez Donald Trump on a fait une perquisition et tout ça pourquoi pas ici une perquisition il y a un dispositif qui permet le code des procédures pénales mais c'est parfaitement encadré par la loi la perquisition n'est pas succédable pour faire une perquisition il faut avoir un mandat et la perquisition c'est fait sous le contrôle d'un juge il ne faut pas qu'on se moque de nos intelligences si ça se fait sous la perquisition du juge ça veut dire quoi ça veut dire que le juge a recueilli un certain nombre d'informations ou d'indices concordants ou des éléments de preuves pour se décider quand assez là maintenant il n'y a pas raté il n'y a pas ça on nous cite le nom du juge qui est en train de faire tous ces ratés qui est en train de suivre est-ce que quelque part il n'y a pas marqué y a-t-il un procureur qui est informé un magistrat qui est tenté de suivre toutes ces choses-là la justice peut taper du point cyclatale parce qu'on voit du tout et n'importe quoi nous avons vu un officier de police judiciaire nous avons vu un officier de police judiciaire faire excusez-moi un point de presse dans l'affaire Salomon nous avons vu c'est là vous savez là où j'étais ils sont en train de fixer l'opinion si une affaire se retourner le déroulement par la suite même les accusations ont changé il y a et plus tard les accusations ont changé bien courage à vous papy mais on se permet quand même de commenter avec vous l'actualité dominée en ce moment par les arrêts de la cour constitutionnelle dans ma camoïta les contentieux électoraux à mon avis il y a des àcages parce qu'on critiquait les arrêts dans la lobby non non on a tout dit sauf le droit il y a eu d'anciens ministres des ministres en fonction d'anciens députés et tout ça qui reviennent et d'autres qui partent vu de l'extérieur vu de l'opposition quel regard papy Tama vous portez sur cette actualité double regard le premier regard c'est d'être entaigne membre du FCC la personne qui ne s'intéresse pas du tout à cela parce que notre position est connue sur les procès électoraux il y a bien le connu en soin mais il y a un cas qui m'a un peu mis la pisse à l'oreille et concerné ce qu'on est au Congo central j'ai essayé un peu en tant que de mettre un peu de l'eau dans mon vin parce qu'il y a des informations qui nous viennent de gauche à droite et il y a aussi des appels qu'on reçoit des appels de la population qui pense qu'il est mort ça s'est passé à Mwanda où on me parle d'un candidat qui a été élu avec 20 000 voix environ je dis bien selon les témoignages récoltés à côté de lui il y a un deuxième qui a obtenu environ 6 000 voix Modero Simba Modero Simba et Robert Niondo ça on m'appelle jusqu'à maintenant même avant la côte à Awa je reçois des appels à la population qui m'envoie l'élection qui a été comme ça mais il y a des années au Congo en tant que notre habilité j'ai même tweeté par rapport à ça le seul argument avancé par la Cour constitutionnelle pour me déclarer Robert Niondo c'est de dire que son deuxième suppléant on a pu démontrer son deuxième suppléant a travaillé les jours il y a vote comme étant un membre d'un bureau de quoi ? des votes franchement franchement est-ce que Amoulita a encore l'essence de l'honneur mais là ça tient quand même la route sauf qu'il un suppléant il est candidat Jean-Pierre quand c'est comme ça quand c'est comme ça faute d'abord d'une enquête il doit arriver à un jugement pour que la Cour constitutionnelle puisse le constater parce que c'est pas une matière qui peut être jugée par la Cour constitutionnelle quand c'est comme ça la Cour constitutionnelle annule les nombres de voix les voix il y a place candidat c'est plus à Zalak pour dire que voilà ceux qui les appellent soit 200 voix 300 voix parce que c'est un bureau de vote je ne pense pas qu'il y ait des passagers à 200 voix quand c'est comme ça moi ce qui me gêne dans tout cela c'est quoi c'est que vous avez quelqu'un comme Modero je parle ici en termes de principe je n'ai rien contre Modero Modero a été ministre provincial député provincial je crois deux ou trois fois une fois d'abord il a commencé par être maire de la ville voilà maire de la ville adjoint ministre provincial député national député national ministre national DG de l'OEBK il avait tous les atouts et tous les moyens par son parcours pour battre n'importe quel candidat dans son fief alors s'il ne s'en sort qu'avec 6 000 voix avec un écart de 14 000 voix avec OEBK qui est ça veut tout simplement dire que la population l'a désavoué alors il ne faut pas qu'on puisse renforcer l'illégitimité déjà dans un système qui est déjà illégitime alors est-ce que doit-on toujours développer des stratagèmes oui je ne veux pas aller vers ce qui est correct et sérieux mais je vais jouer un jeu comment je dois utiliser des stratagèmes pour écarter les gens aujourd'hui vous voulez être élu allez-y au contact de votre population vous avez été tout ce que je viens de dire alors en quoi est-ce que si Modero n'est pas député national un mandat par rapport à tous les mandats au YASUI au profit de quelqu'un qui n'a jamais été député mais qui a renforté qui montre qu'il avait présenté une meilleure vision ou bien il avait plus de garanties à présenter à Kinabatou pour les cas c'est lui qui vient de désavouer comment par la cour constitutionnelle juste par un argument fallacier qu'on ne peut pas considérer comme étant un argument de poids parce que je suis en train de vous dire que la cour va recueillir une déclaration on va démontrer à la cour qu'il était Nengezabou et tout ça mais tout document tout acte qu'on peut montrer doit être soumis en droit à un débat contradictoire la cour constitutionnelle n'a pas qualité d'organiser ce débat contradictoire parce qu'il n'est pas juge pénal il y a le but sur le citoyen normal donc la cour pouvait s'appuyer par exemple il y a le jugement pour démontrer l'implication dans les autres bureaux de vote or cela n'existe pas on parle des erreurs matérielles parce que les arrêts de la cour ne sont susceptibles d'aucun recours n'est-tu dans le cas le fils Bahati on parle d'erreurs matérielles vous pensez que ça peut être recorrigé on est déjà une jurisprudence dans ces pays en 2018 avec les recours on a corrigé des erreurs matérielles je ne veux pas entrer dans un débat mon gros approfondi au regard s'il n'est pas un droit on peut seulement constater que la jurisprudence existe et comme la jurisprudence est déjà là donc elle peut être aussi appliquée aujourd'hui et moi je pense que pour ces cas précis à Mwanda la population bon là je viens de le dire maintenant Modero c'est un frère c'est un ami mais à un moment dans la vie quand vous êtes un homme honnête vous transcrivez les différents ou bien vous cherchez à l'eau en restant sur les faits et les faits sont en défaveur de Modero donc je vais demander à la cour constitutionnelle c'est une erreur matérielle à corriger si elle base la jurisprudence c'est une erreur matérielle pour les restes c'est ce cas là qui m'intéresse parce que j'ai été saisi par la population on va dire dans le courbe central parce que nous avons nous avons un homme honnête et nous avons nous gouvernons on a vu le ticket qui est validé porté par l'Union Sacrée et Zali grâce à l'unité de la communauté grâce à l'unité vice-gouverneur dans le mandat et l'unité son titulaire est resté et toujours aussi candidat gouverneur mais à tout qu'il y a un côté à l'UNC à l'unité qu'il y a l'unité de la communauté députée et l'unité qui est une autre gouverneur mais Union Sacrée et j'étais dévolu sur le parti un candidat il y a des débou d'imbou avessé et allié vous avez pour ne pas dire comme alors quel est votre point de vue non les pays commencent à Jean-Pierre je ne pouvais pas imaginer qu'avec tous les bruits que ces gens faisaient ils pouvaient gérer les pays de cette manière je ne pouvais pas l'imaginer maintenant comme c'est un problème où ils ont la cuisine interne je vais dire une chose un langage Satan Côté là-bas c'est tout ce que je peux dire est-ce que vous voyez l'Union Sacrée résister après ces vents cette vague d'invalidation dévalidation frustration née des uns et des autres qui n'auraient pas trouvé leur compte vous avez connu ces expériences là-bas tant il y a ma nomination la gestion des ambitions ça a toujours été un véritable casse-tête vous voyez les choses résister durablement Jean-Pierre la suite il y a des choses plus intéressantes il est parlé ah voilà je peux dire quelque chose par rapport à ma Cambongo Union Sacrée c'est par rapport à la situation de l'Oulab j'ai suivi quelqu'un que vous avez réussi ici oui maître Émile Émile Banza en plus il est avocat oui très sérieux il est avocat je l'ai suivi Jean-Pierre entrez nous les prescrits de l'article 198 alinéa D est assez clair avant d'aller même dans le détail comme c'est le nom la force du détail et le but bien que les gouverneurs et les vice-gouverneurs par le but que l'autre était vice-gouverneur et n'a jamais été candidate gouverneur où as-tu trouvé ce genre de choses pas bien les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus et vous savez ce qui consacre une élection l'élection il faut des électeurs il faut des candidats et il faut convoquer quoi il faut maintenant je dis des électeurs et des candidats et en même temps maintenant il faut l'électorat donc qui a été convoqué à des reprises selon yo mama Fifi à quoi vous allez sur ce candidat je ne sais même pas quel charme qu'on trouve à cette dame pour continuer chercher à violer même quelque chose qui est clair dans la constitution pour chercher au salaire qu'est-ce qu'elle fait au loi là-bas pour qu'on trouve maintenant ces arguments là il n'y a pas violé la constitution pour nailler en tant que vice-gouverneur elle a été élue deux fois elle a été élue deux fois dans le même ticket que le gouverneur mouillage à cette époque c'était sous le coup c'est sous les FCC je sais de quoi je parle maintenant la constitution ne dit pas et aux à la gouverneur aux à la vice-gouverneur non ça j'ai déjà dit mais la constitution ne dit pas qu'il faut d'abord faire 5 ans sur le salaire qui est 50 ça veut dire non la constitution dit être élu c'est-à-dire quoi les gens doivent savoir qu'un mandat d'un gouverneur est de 5 ans mais c'est indicatif ça peut être écouté comme ça peut être rallongé en suivant quoi ? la circonstance mais ça n'efface pas les caractères à élection vous avez été élu même si après un mois l'assemblée professionnelle est vincé vous avez été élu la constitution est assez claire là-dessus et vous me dites qu'un avocat vient vous dire que non voilà vice-gouverneur à ses postulats jamais comme gouverneur il est interpellé même Akash il faut dire qu'Akash doit savoir bien lire la constitution attendez c'est dommage que vous vous n'ayez pas la constitution si vous voulez lire vous pouvez télécharger ça tout de suite on a la constitution sur le téléphone évidemment excusez-moi si vous pouvez lire la documentation si vous pouvez lire maintenant à plateau oui là on va prendre on va prendre du temps mais on mettra ça en attaché on lira ça après deuxième alinéa de l'article 198 dans le Katanga il y a Kiaboula qui va être porté aussi par l'union sacrée lui il est à son premier à son premier mandat non lui il n'a pas de problème le gouverneur Kiaboula il n'a pas de problème il peut être reconduit il a fait du bon boulot en ce qui me concerne personnellement oui dans l'air quand il y a l'union sacrée dans le Katanga je trouve que c'est une bonne carte une bonne carte dans l'air quand je dis bien de l'union sacrée je trouve que c'est une bonne carte maintenant il reste à lui de convaincre les députés provinciaux je ne sais pas la configuration si ça se passe comment mais en ce qui le concerne et tout ça je pense que Nakanga c'est une bonne carte le secrétaire général il y a eu il y a eu dans l'opinion parlons des choses plus intéressantes je ne sais pas la cour a autorisé la cour a autorisé que ma députée a siégez mais on a vu François Zekouye dont j'ai lu tout à l'heure un extrait il n'est pas une autre mais il y a eu deuxièmes choses qui a donné un tel pouvoir dans la cour constitutionnelle les compétences sont d'attribution il faut qu'il vienne nous dire qu'en vertu de telle loi en vertu de tel article à constitution voici Elorotosal il leur a donné ces pouvoirs il ne faudrait pas que la loi ne puisse plus avoir des valeurs dans ces pays parce qu'on veut corriger des erreurs commises par Fatih Fatih n'avait pas à organiser ces élections sans les retours parce qu'ils créent des conditions d'exclusion vous les aviez organisées vous-même le cas n'est pas pareil ils n'étaient pas exclus les jours de vote avec Pauziaba vous voyez ce qui s'est passé là-bas avec Pauziaba si les plans sécuritaires ils en ont quelques bureaux de vote où il y avait des menaces les jours de vote ils vont poser quoi ? des bombes c'est quelques bureaux de vote il y a quand même mais aujourd'hui je suis en train de parler d'un coin occupé de prix aujourd'hui c'est le 6 à 32ème jour c'est le point de Bounagana vous savez lorsqu'un bourreau prend quelqu'un en otage avec le temps il y a des liens qui se tissent je ne pense pas que à Bounagana ils ont encore aujourd'hui après tous ces délais de la rancœur contre le M23 maintenant vous ne leur permettez pas de participer à la vie nationale et vous ne faites rien pour les rassurer que ça peut être corrigé le plus rapidement possible le gouvernement le dit souvent il faut savoir si aujourd'hui il formait une demande dans ONI pour demander le droit à l'autodétermination s'il formait une telle demande et que cela est recueilli favorablement nous risquons de perdre cette partie ce que nous ne souhaitons pas la solidarité qui souhaite ça ? personne nous sommes en train de parler des erreurs des fatigues où on a eu le sentiment que le pouvoir est plus important que Babilo Kwandengéwan il fallait d'abord à soi réconsolider le pouvoir que Bounagana va voter ce n'est pas notre problème parce qu'il a dit devant les médias internationaux ils viendront après après veut dire quoi ? veut dire qu'ils n'ont pas des députés provinciaux on dit qu'ils n'ont pas des députés nationaux maintenant pour corriger cela on dit que non voilà tout ça le parlement zoba zoba parce qu'ils sont finalement rendus compte que sans les députés représentant cette partie là c'est un problème maintenant la Cour Consolid tire ces pouvoirs-là d'où ? bien mais entre temps Kagame consent à l'idée de rencontrer le président Félix le président Félix aussi avait dit à Luanda qu'il était prêt à le rencontrer mais à condition que M23 et les troupes rwandaises quittent le territoire congolais comment voyez-vous la suite des discussions dans ce processus de Luanda Nairobi et j'en passe moi je ne savais pas que Lorenzo voilà vous qui cherchez toujours à parler de Dieu oui avec des minuscules mais parlez de Lorenzo parce que moi ce que je sais c'est ce qui s'est sorti la bouche de Fatih c'est qu'on coûte un caca devant Dieu les Pères les choses peuvent changer donc Lorenzo a réussi à changer ça et je dis bravo au président Lorenzo et maintenant Jean-Pierre à quoi devons-nous attendre avec un tel sommet si cela change ça montre une faiblesse de la part à personne à changer on ne change pas de position en politique aussi facilement si on ne sent pas une position de faiblesse mais le discours est connu on est en négociation le discours est connu du président Kagame que le M23 n'est pas notre affaire le M23 nous ne les armons pas ça c'est le discours du Rwanda et du président Kagame vous pensez qu'il va se dédire la solution c'est celle que nous ne cessons de répéter à ceux qui veulent nous entendre c'est la réorganisation de notre armée Jean-Pierre cette armée là les phares décès ce sont eux qui ont bouté dehors le M23 militairement vainquis la même armée aujourd'hui qu'on semble fisticé il y a des gens jusqu'à ce jour qui vont dans des histoires où non il n'y a pas eu des victoires militaires ainsi de suite vous savez Jean-Pierre un événement du jour aujourd'hui la presse commente des événements du jour mettent dans leur site dans leur site pas de presse sérieuse vous allez voir ça et les congolais tapent seulement sur Google ou n'importe quelle beauté des recherches la victoire militaire il y a eu victoire militaire de l'armée congolaise ça c'est indiscutable nous parlons de ces gens-là qui aujourd'hui continuent à faire avec les carriots il y a des gens qui font preuve d'une petitesse d'esprit notre armée congolaise a bien vaincu le M23 et ça le président tu sais qu'il l'a dit à bien de reprise bien sûr donc il faut que ces carriots cesse merci bien deuxièmement allez-y je vais vous amener quelque chose Jean-Pierre ok dernièrement je l'avais fait mais je pense que cela ne lui n'est pas parvenu c'est un cadeau cadeau pour le professeur Kalele les jours que vous le verrez je ne sais pas le joindre prof Kalele qu'est-ce qu'il a dit encore il est devenu une référence pour les carriots chers par là d'un accord que le gouvernement aurait signé en mai 2012 avec les CNDP ou avec les Rwanda on parle de 40% des territoires qui seraient cédés c'est un professeur qui l'a dit je ne sais pas comment un tel faux atterrit dans son ordinateur moi je vous ai amené ici quand vous le verrez moi j'ai brandi devant tout le monde je ne sais pas si la caméra peut le prendre j'ai brandi devant tout le monde l'accord accord de paix entre le gouvernement et le congrès national pour la défense du peuple CNDP GOMA le 23 mars 2009 que j'ai brandi ici qui n'a rien à voir avec ce qu'eux brandissent si c'est un faux ils aillent porté plein de tapas maintenant j'attends qu'ils viennent chez vous pour brandir leurs accords et que si ces accords sont des faux que les procureurs constatent tout simplement celui-ci contredit la thèse défendue par parce qu'il parle de l'accord qui n'existait pas moi je vous amène l'accord avec le CNDP parce qu'au nom de leur accord soi-disant c'est là ils disent qu'on a cédé 40% des territoires à l'Itourie des formules comme ça on ne sait pas où ils ont trouvé ça il y a même quelqu'un une fois qui m'a promis sur TikTok qu'on était dans un panel qu'il va revenir avec cet accord jusqu'à aujourd'hui je l'attends toujours les seuls les seuls documents qui nous liaient avec le M23 il y a trois différentes déclarations après notre victoire militaire le 5 novembre 2013 un mois une semaine plus tard nous avons fait trois déclarations parce qu'on ne voulait pas d'accord avec le M23 il n'y a aucun accord avec le M23 le M23 a fait la déclaration qu'on appelle la déclaration de Nairobi le gouvernement de son côté et l'Union africaine de son côté c'était pour constater la fin pour parler de Kampala cette déclaration est assez claire et même au terme de cette déclaration pour que le M23 réintègre même la vie civile parce que le mouvement militaire il dissout il devait formuler la demande par écrit il ne faut pas bénéficier dans l'amnistie et il ne faut pas bénéficier dans l'amnistie il devrait s'engager et plus jamais au Simba Manduki maintenant on nous explique comment c'est M23 puisque le chef de l'état l'a reconnu comment sont-ils venus à Kinshasa sans formuler cette demande-là le président a dit c'était son insu c'était un arrangement avec l'ancien ministre de l'intérieur avec les patrons de la sécurité à l'époque c'était un arrangement avec les patrons le ministre de l'intérieur qui est toujours en vie et qui a même été proclamé député la déclaration de Nairobi aussi vous avez également un exemplaire pour moi j'ai un exemplaire merci voilà ça c'est des cadeaux déclaration sur les engagements du mouvement du M23 du 23 mars au terme du dialogue de Kampala 12 décembre 2013 Nairobi Kenya donc en 2009 il y a eu un accord avec le SNDP je vous l'ai présenté avec le M23 ça n'a pas existé avec le M23 c'est la déclaration que je viens de vous brandir en dehors de ces deux documents il n'existe plus aucun autre document maintenant ceux-là qui ont d'autres documents aucune disposition aucun détail sur la session aucune portion de notre document ça c'est du Kadyosha mais ce qui m'étonne c'est pourquoi je les donne cadeau au professeur Khalil parce que lui ne peut pas avoir ça dans son ordinateur nous le transmettrons ça à professeur nous savons par ailleurs il doit avoir le bon document parce qu'il est ces documents de temps en temps papy on a fini pour aller merci beaucoup Jean-Pierre merci à vous d'être venu bon retour au paradis et quand ce sera possible saluer Dieu le Père heureusement qu'on ne s'est pas venu percussionner au paradis bon pour arriver au paradis comment on ferait c'est vrai heureusement parce que c'est spirituel on prendrait quel moyen de transfert c'est important de détendre un peu l'atmosphère parce qu'on a dit des choses intéressantes merci à tous et à chacun d'avoir pris le temps de suivre cette émission nous devons vénérer les nôtres ceux qui ont vécu qui sont sortis du lot prendre soin de ceux-là qui sont encore là qui sont en vie prendre soin de Kabila demain après demain ce discours ne changera pas prendre soin de Félix tu sais qui dit faire comme on l'a vu dans d'autres pays en Tanzanie au Ghana ou encore ailleurs les anciens présidents de nouveau se rencontrent par la République il faut qu'on en arrive là et puis c'est fini ce soir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...